Au Canada, une maison de repos fait l'objet de plusieurs enquêtes après la mort de 31 résidents. Une partie du personnel aurait déserté et le directeur, qui a un passé de délinquant, aurait laissé les pensionnaires sans nourriture ni soins. Esmeralda Laby. Un petit message d'amour, de soutien. Mais il n'efface pas l'horreur vécue par les pensionnaires de cette maison de repos près de Montréal, ni l'inquiétude des familles. 31 résidents sont morts du coronavirus dans l'établissement. Les autres doivent être testés. L'institution accueille 130 personnes. Lorsque les services de santé sont allés se rendre compte sur place de la situation, ils ont été choqués. Patients non nourris, oubliés sur des chaises, tombés sans pouvoir être relevés, personnel médical ayant déserté et un directeur au casier judiciaire de délinquants. On me sent un peu laissé tomber. Pas en mesure de communiquer et d'être au courant de réellement quelle est la situation, son état de santé. C'est ça qui est le plus difficile dans ce sujet. Les familles des résidents ont porté plainte. Une action collective, un dédommagement de 3 millions d'euros est réclamé pour traitement inhumain et dégradant. Des familles qui préfèreraient retirer leurs aînés de l'institution où elles payent 29 000 euros par an. Les soins envers les aînés et le budget alloué serait le parent pauvre du système canadien. 2000 travailleurs de la santé sont absents. Pour aider, c'est l'armée qui sera envoyée en renfort.